... Salut les boulistenautes, vous êtes en direct parce que je veux vous faire profiter de ce moment-là. Je viens de recevoir le kit de tir, le kit de tir de précision. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais on est en train de réfléchir à l'organisation d'un championnat de France de tir de précision. Bon, bientôt dans nos comités, il sera possible de faire des qualifications pour le tir de précision. Et en plus, vous le savez certainement aussi, c'est une des disciplines qui sera au JO 2024. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous le dire tout de suite. En fait, il y a un passionné de pétanque qui habite dans le Gers, qui est une entreprise qui fabrique de la tôlerie, on va dire. Et bien, lui est venu à l'idée de faire ce petit kit de tir. Parfait, vous voyez comment ça se présente. C'est deux petites plaques perforées avec des petites languettes pour tenir le système légèrement rehaussé à l'endroit où vous allez poser votre kit de tir. Une autre languette inversée, attention, là c'est la petite touche un petit peu innovante, qui vous permettra de tracer votre cercle d'un mètre. Alors, petit conseil avant d'utiliser notre kit de tir, qui est parfaitement inrouillable. Possibilité de graver, ça c'est top. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit boulistenote.com qui est super sympa. Et donc, possibilité de graver. Alors, oui, le conseil c'est d'abord, vous allez choisir un terrain dur, recouvert de sable. Alors, amenez s'il faut votre petit, votre petit, comment dirais-je, non, mais non, vous amenez un petit peu de sable dans un seau, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, vous jetez un petit peu de sable, alors pourquoi ? Parce que le terrain dur, ok, mais surtout ce qui n'est pas bon, c'est les cailloux. Parce que quand vous allez positionner les objets, obstacles, les boules, ça va bouger. Même avec le kit de tir, ça permet de positionner, mais si le support n'est pas bon, et bien impossible de positionner les boules comme il faut. Donc, attention, le sable, c'est important. Voilà, le petit saut de sable, ça va avec, on ne peut pas faire du kit de tir partout. Voilà, donc ça, le voici, le voilà, je vais vous montrer maintenant rapidement comment ça marche. Hop, le voici, je vais prendre une boule, voilà, on va prendre une boule, et tout de suite, je vais, regardez, je vais l'inverser, et là, je vais le prendre comme ça, et je vais le tracer, regardez bien là, ici, qu'est-ce que je fais ? Vous l'avez vu, je trace à peu près, voilà, le cercle, hop, le cercle, le cercle d'un mètre, ça y est, j'ai mon cercle d'un mètre, voilà, et je peux positionner, maintenant, en le reprenant dans le bon sens, en le reprenant dans le bon sens, si vous m'entendez, avec les petites languettes, maintenant, qui peuvent se poser, regardez, hop, je le positionne le mieux possible par rapport, normalement, au cercle qui sera positionné en face, avec les différentes distances, vous connaissez le principe, là, je trace des petits traits pour pouvoir, après, positionner facilement le kit de tir, hop, c'est bon, je le positionne, regardez, c'est très léger, comme ça, les bénévoles qui font tout ça, ben, ils ne seront pas fatigués, et puis, c'est bon, je peux positionner mes objets, regardez, hop, je mets mes deux boules obstacles, souvent les noires, et la boule attirée, voilà, c'est parti, à vous de jouer, voilà, ça, c'est le principe du kit de tir, après, vous avez vu qu'il y a la possibilité de positionner la boule obstacle et le tir à la sautée, voilà, vous avez la possibilité de faire tous les ateliers, tout est prévu, c'est le nouveau produit qui sera en vente bientôt sur la boutique Bouliste Note, allez, salut les Bouliste Note, j'espère que vous avez apprécié, likez si vous aimez, et partagez si vous voulez que ça se sache autour de vous, le kit de tir est en vente bientôt sur Bouliste Note.com, salut !